Ok, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir et je suis très heureux aussi d'accueillir, j'ai quatre invités. L'idée de la session d'aujourd'hui, que vous comprenez un petit peu ce dont on va parler, c'est de vous donner un retour d'expérience à chaud de deux grands événements MSP qui ont eu lieu très récemment aux Etats-Unis et à Amsterdam, donc Datocon 2022 à Washington et Connect IT qui est la conférence KCIA à Amsterdam et donc on a eu le plaisir, enfin j'ai eu le plaisir d'assister à Datocon et d'être accompagné de deux MSP très reconnus sur le marché qui sont Ketik et Akkadir, on fera un petit tour de table et Thomas de BMSP qui lui a assisté à Connect IT. Donc pour lancer un petit peu les discussions, peut-être faire un petit tour de table pour vous présenter et après on fera des petites questions réponses sur ces deux événements majeurs du monde MSP. Je te donne la main Thierry ? Bonjour à tous, donc effectivement on a eu le plaisir de participer à ces Datocon, nous que nous société Ketik, c'est une société donc pure MSP qui a été créée, qu'on a créée avec Marc, avec Marco ici présent en 2018, donc pratiquement quatre ans et demi d'existence. Là nous avons démarré à 4, nous sommes 11 aujourd'hui, basé à Nantes, à développer le modèle en s'appuyant sur les précaux, les conseils de BMSP et on s'appuie sur les solutions d'Atocon, en l'occurrence, pour gérer notre activité. Et donc moi, Marco ! Donc en fait moi je m'occupe de la partie développement chez Ketik, donc cofondée avec Thierry précédemment. C'est surtout comment appréhender le client dans le modèle MSP et surtout comment amener le modèle en fait à des TPE, PME, pour qu'il comprenne bien quels sont les avantages qu'il y ait à ce modèle et surtout comment délivrer un service en fait finalement tout en un avec de très hauts niveaux en fait. C'est ça aussi le MSP. Moi je suis Sébastien de la société Akadir, donc qui a été fondée en 2016, en janvier 2016. Depuis le début en fait on fait usage des solutions qui sont maintenant Kaseya et Dato, mais c'était pas ça au début en fait, c'est au gré des rachats que c'est devenu dans le groupe, donc c'est preuve que c'était peut-être des bons choix. Je m'occupe du côté opérationnel en fait d'Akadir, donc je m'occupe de tout ce qui va faire en fait fonctionner un petit peu l'entreprise au quotidien. Petit mot sur toi Thomas, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi c'est Thomas Bress, je suis un des fondateurs de BMSP, comme on dit, un vétéran du MSP depuis 2008, avec 10 Datocon à mon actif. Ok, je vous propose peut-être une première petite question. Comment vous appréhendiez la Datocon ? C'est vrai qu'on dit à beaucoup de gens de venir aux événements MSP, mais finalement vous, alors pour Sébastien ce n'était pas sa première Datocon, mais Thierry, Marc, comment vous appréhendiez cette Datocon ? Qu'est-ce que vous en attendiez ? En tout cas pour moi, pour ma part, je trouve que c'est toujours très enrichissant de participer à ce type d'avènement, et puis surtout que ça apporte plein dans les yeux quand en fait, et là on découvre que c'est tout un écosystème qui tourne autour du Datocon, qui n'existe nulle part ailleurs. Il faut être honnête, dans le modèle aujourd'hui, tous les partenaires et notamment tous les produits que propose Keseya dans Datocon, aujourd'hui la maison regroupe et offre en fait un panoplie tout complet. C'est super excitant de le voir propulser tout temps, tout temps, tout temps en avance les produits, et surtout que tous les jours ils proposent des nouvelles formes d'utilisation qui sont encore plus simples. On va vers encore des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire que fusionner des choses pour que justement on n'a pas à chercher encore des solutions compliquées, ça c'est quelque chose de super de Datocon. Et ces Datocon aussi, c'est là aussi qu'on découvre tout un milieu, écosystème, avec plein de pays, plein de langues, plein d'inspiration, et puis plein d'échanges en MSP entre nous, que les Américains ils ont une manière de faire et que nous on ne fait pas, ou l'inverse. Et donc en fait ça permet aussi d'avoir quelque chose de très riche dans ces éléments-là. Pour ma part, c'est ma troisième participation dans les Datocon. Ah oui, oui, c'est vrai, vous aviez déjà fait les Datocon en Europe, c'est vrai, excuse-moi. Thierry, toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Voilà, nous on avait eu effectivement l'occasion de participer. En fait, on a découvert le concept MSP avec vous, avec BMSP, et puis le fait de participer à des Datocon, on avait commencé à Barcelone et puis à Paris, des Datocon européennes. Et le fait de participer en fait à ces événements et encore plus là aux US, c'est de percevoir ce qu'est l'écosystème et puis de la dynamique que ça a. Voilà, on se dit que c'est un aile de radeau par rapport à notre activité avec une perception notamment du modèle économique et des changements qui sont en train de s'opérer qui est passionnante. Et on voit qu'on a beaucoup de choses à acquérir, à mettre en œuvre qui sont très intéressantes par rapport à notre métier. Vous vous êtes rendu compte d'un décalage entre ce qui se faisait en France et aux Etats-Unis ? Oui, clairement. Alors peut-être qu'on reviendra après sur les différentes nouveautés présentées, mais on voit bien qu'en termes de méthode, d'approche, si on démarre par la stratégie, le marketing, le développement commercial et puis après décliner les outils et la manière de faire et d'opérer, on voit que c'est super bien pensé, très intégré pour avoir une activité la plus optimisée possible dans la manière de gérer l'informatique, des TPE, voire on a découvert quand même aussi cette année une insistance assez forte sur le co-management, donc sur des tailles de structures un petit peu plus grosses sur lesquelles il peut y avoir vraiment un intérêt partagé entre des prestataires tels que nous et des clients avec équipes intégrées. Ça marche. Et toi Sébastien, un vétéran, presque un vétéran des Datocons avec des Golden Series, avec des Awards Datos déjà par le passé. Finalement, est-ce que toi ça valait le coup de retourner alors que tu connaissais déjà les Datocons aux Etats-Unis ? Oui, bien sûr. Après moi, ça fait la sixième pour le coup. Donc ça permet déjà d'avoir un peu l'historique et puis de voir aussi la croissance qui a pu se produire au niveau de la taille par rapport à la popularité, puisque les toutes premières, c'était à Londres, donc ça restait quand même assez petit. Moi, c'était l'européenne, ce n'était pas l'international. Mais après, on voit aujourd'hui que ça atteint une taille qui est conséquente par rapport à l'écosystème complet et puis par rapport aux potentielles personnes que ça peut toucher. Donc ça crée quand même une communauté qui est assez dynamique, qui est installée dans le monde entier, parce qu'on a vu des gens quand même de 29 pays, je crois. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de conférences qui peuvent se vanter d'avoir autant de disparités, de différences. Maintenant, c'est toujours une mine d'or, en fait, pour moi, parce que comme disait Thierry un peu, c'est ce que tu disais aussi toi par rapport au décalage qu'on peut ressentir entre ce qui se fait en France et aux US. Donc forcément, le marché n'est pas pareil. Ce n'est pas le même marché, ce n'est pas la même maturité de marché. Mais on voit qu'on a un sacré retard en France. Donc forcément, quand on arrive dans une salle où il y a peut-être 20, 30 exposants, 40 exposants avec des solutions, dont on ne connaît même pas le nom, on commence à regarder ce que ça fait. On se fait, waouh, ok, nous, on parle de sécurité en France. Eux, c'est fini, c'est acquis. Ils sont déjà passés au-delà. Ils amènent du soc, ils amènent autre chose. Et puis maintenant, ils sont passés dans l'automatisation. Donc on se dit, ouais, bon, ok, on a encore du chemin à faire. Et c'est hyper intéressant pour ça. C'est hyper enrichissant. Et puis après, on échange avec les gens. Donc on a leurs avis, on a leurs méthodes de fonctionnement. Il faut forcément réadapter à notre sauce française. Mais c'est très, très, très enrichissant. Oui, c'est vrai que ça permet d'avoir une vision de qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques années. Je pense qu'on a un retard à rattraper, mais que le mouvement, il est en route en France quand même. Il y a une adoption et des bonnes pratiques qui commencent à s'implémenter en France avec un vrai marché dynamique. Mais c'est vrai que ça donne beaucoup d'idées aussi. C'est une possibilité de s'extraire de son quotidien pour un petit peu regarder plus loin et voir où on va mener sa société. Si on suit un petit peu l'ordre de la Datocon, ça commence par une keynote du CEO Fred Bocola, qui est lui maintenant président de l'ensemble, Datocase, qui représente maintenant 4 000 personnes. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il avait une vision assez intéressante, en fait, d'où il voulait mener l'entreprise et aussi comment allait évoluer le marché. Et je pense que Thomas, il a dû tenir ce même discours aussi à Amsterdam. Si je peux peut-être te questionner sur un petit peu qu'est-ce que tu as retenu de sa keynote et peut-être les tendances du marché et après les nouveautés annoncées, parce qu'ils ont annoncé pas mal de nouveautés. Après, c'est vrai qu'il y avait un peu plusieurs grands axes qu'il avait adressés. Déjà, d'une manière générale, il reconfirme ce qu'on sait déjà, mais c'est que le marché de l'IT et de la sécurité sur des taux de croissance qui reste assez important et pour encore pas mal d'années. Donc, on est définitivement au bon endroit, comme ils disent. Et puis après, c'est vrai que c'était intéressant de voir un peu la vision qu'il avait dans le regroupement Kaseya-Dato, parce que c'est vrai que ça pouvait poser des questions au départ, en particulier le fait qu'il y ait des redondances d'outils, des choses comme ça. Après, ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils ont étudié un petit peu un peu les gros problématiques des prestataires. Et c'est vrai que déjà, il y a un des sujets, c'est que les gens ont de plus en plus de fournisseurs, d'éditeurs avec qui ils travaillent. Donc, en fait, en consolidant beaucoup de solutions sous un même chapeau, ils essayent aussi de limiter le nombre d'interlocuteurs. Ils disaient qu'en moyenne, je crois, il y avait 17 vendors en moyenne pour un MSP. Gros travail aussi sur la partie automatisation et surtout les intégrations entre les outils, donc vraiment fluidifier les workflows entre les solutions, proposer des intégrations les plus avancées possibles et qui ne sont possibles que quand on maîtrise les deux côtés d'une intégration. Et puis après, toujours un peu aussi réduire un peu la note pour les MSP, justement, en consolidant un maximum d'achats au même endroit. Et puis aussi, je pensais de garder à la fois ce qui était bien dans Kaseya et dans Datto, essayer de prendre le meilleur de chaque pour faire quelque chose qui soit vraiment excellent au final. Donc voilà, je sais qu'il y a déjà des éléments qu'ils ont repris de chez Datto, qui étaient mieux chez Datto que chez Kaseya et du coup, qu'ils ont implémentés comme le programme partenaire, par exemple, où je sais qu'aussi l'organisation du support, ils vont reprendre plutôt l'organisation de Datto qui vont généraliser. Je pense qu'il y avait beaucoup de questionnements sur, OK, il y avait des solutions qui sont le part et d'autre de Datto Kaseya. Ce que Fred Bocola disait, c'était, c'est plus intéressant pour nous de continuer à développer deux outils qui vont s'intégrer dans un écosystème complet et laisser le choix au client, plutôt que de forcer les gens à changer vers un outil unique. Et il disait, ça me coûte 20 millions de dollars pour investir, pour développer, contre, ça pourrait me perdre 500 millions si je ne le faisais pas. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup de questions autour de ça. Et ils ont parlé d'IT Complete, qui est une plateforme globale qui permet justement d'optimiser la productivité des MSP au travers d'un portail et de pouvoir consolider tous les outils et favoriser les intégrations entre les outils. Ils parlaient d'intégration cosmétique qui est une intégration, on va dire, light. Et puis, workflow, où là, on va carrément implémenter des fonctionnalités d'un outil tiers dans son outil, par exemple, RMM. Comment vous avez perçu la keynote de Fred Bocola à Kadir Ketik, si vous voulez réagir dessus ? Moi, je dirais que déjà, c'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à ce que tu as annoncé un petit peu en termes de données chiffrées et tout ça. C'est qu'il y a eu une vraie analyse de ce qui se passe dans l'écosystème global, que ce soit financier ou en termes de charges, etc. Puisqu'on a eu quand même des vrais rapports sur les taux de charges techniques, sur les projections, puisqu'il y avait quand même des choses qui allaient jusqu'à 2030. Donc, il y a eu une vraie, vraie, vraie réflexion qui a été menée et faite pour exposer les choses et donner un sens, en fait, à la direction dans laquelle il veut aller. Donc ça, ça s'est vraiment éclairci par l'explication, puisque c'est vrai que ça pouvait faire peur au début, la fusion. On a vu beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux avec des doutes par rapport à la dynamique et tout ça. Et au final, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose d'assez positif, avec des belles, belles perspectives d'avenir, notamment en termes de recrutement et tout ça, puisqu'il annonce quand même 30% de hausse de personnel dans tous les domaines, donc développement, accompagnement et tout ça. Pour ma part, j'ai vu que c'est peut-être une vision. Il a une vision beaucoup plus projetée, notamment sur certains domaines, la santé ou la partie, et aussi tout ce qui est lié à la partie sécurité. Pour lui, ce sont des acteurs, des facteurs, je veux dire, identifiés en amont et que c'est là qu'ils vont déverser les efforts aussi. Et donc, on s'est travaillé et je pense qu'il y a des objectifs à atteindre. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse des levées des ressources, des levées des moyens aussi pour pouvoir mettre là où il faut. Donc, l'inquiétude, aujourd'hui, c'est complètement balayé au niveau des datos et qu'ils ont dit, il faut qu'on arrête, il n'y a plus rien. Maintenant, il a mis le plan de marche. Donc là, je pense qu'il va produire. Et donc, c'est pour ça qu'il a déjà commencé par mettre un certain nombre de produits. Moi, j'ai retenu que Cooper, il était là pour tout faire. Donc, c'est super. Donc, on avance. moi, j'attends que ça. Donc, c'est ça aussi. C'est plein de choses qui vont être plus... Je pense que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus intuitif. D'une manière globale, moi, ce que j'ai retenu, c'est la partie, on va dire, un petit peu intelligence artificielle, automatisation, le workflow, voilà, de mise en œuvre dans les outils pour, toujours pareil, faire gagner du temps aux opérateurs. Le deuxième point clé, c'est toute la partie cyber sur laquelle ils ont aussi mis des moyens colossaux pour automatiser, sécuriser. Et puis, le troisième élément, c'est la notion de co-management et de mise en œuvre de plateformes, de collaboration, des outils, j'ai vu des démonstrations qui sont super bien conçus pour pouvoir travailler en partenariat avec des boîtes de certaines tailles. donc, non, c'est aussi ce qui est assez surprenant, ce sont les Américains, mais ils ont une grande qualité, c'est qu'ils sont hyper positifs et en termes d'innovation et de comportement, ils sont toujours très, très positifs et on sent vraiment une dynamique incroyable, donc ça met en confiance. C'est vrai qu'en fait, leur mojo, ils avaient dit « better together », en gros, c'est mieux ensemble, c'est-à-dire qu'Associé Dato KCA va donner beaucoup plus de moyens et on sent, comme tu dis, le plan de marche, il est là, une dynamique très rythmée de nouveautés. Peut-être un petit mot sur Cooper, Thomas, comment tu décrirais Cooper pour ceux qui ne connaissent pas ? En fait, ils ont développé déjà un petit chien. Au-dessus de ça, il y a une plateforme qui s'appelle KCA Yawad qui va être une espèce de portail unique, c'est ce qui est derrière IT Complete, où on peut se connecter, avoir accès à toutes ces apps, etc., en authentification unique. Et dedans, comme on va connecter toutes les apps, du coup, il y a un petit assistant à une intelligence artificielle un peu, qui va vous donner un peu des petites, des bonnes pratiques, vous dire, tiens, tu n'as pas configuré telle nouvelle feature, tiens, il y a des clients qui, je ne sais pas, ils n'ont pas de contrat, enfin des trucs comme ça, ils vont essayer d'analyser un peu les datas et ce que tu utilises pour essayer de te donner des conseils sur lesquels tu puisses agir pour mieux exploiter les outils. Parce qu'il y a aussi d'ailleurs un des thèmes, c'est qu'en fait, ils se sont rendu compte que les gens n'utilisaient pas le plein potentiel des outils qu'ils ont. Et du coup, il y a une vraie perte là-dedans. c'est un des axes qu'ils ont mis en place pour essayer de favoriser l'adoption et un meilleur usage des solutions. Et c'est-à-dire que c'est son chien en fait. Oui, c'est ça, c'est son chien. C'est son chien en fait. C'est le chien de Fred Bocola à la base. Est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur les nouveautés qui ont été annoncées ? Donc en fait, ils ont sorti rapidement des intégrations entre les outils. Je ne sais pas si Thomas, tu les as toutes en tête, mais un peu les grosses nouveautés qui ont été annoncées. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Après, il y a des... Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a effectivement beaucoup d'intégrations qui arrivent. En particulier, moi, ce que j'ai surtout noté, c'est toutes les intégrations entre ITGlue, Autotask, ITGlue, le RMM. Donc là-dessus, il y a des choses vraiment sympas. Enfin, je pense que vous avez peut-être vu aussi des démos, mais là, sur le RMM, quand on doit se connecter sur une machine, sur la droite, on pourra avoir des docs sur la machine, des mots de passe, etc. Dans Autotask, c'est pareil, quand on travaille sur un ticket, on pourra tout de suite avoir les docs qui concernent le client. Donc, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Et puis après, il y a effectivement un certain nombre de nouveaux produits annoncés chez Dato. Il y a DatoEDR qui est issu du RACA de l'Infocyte un peu plus tôt cette année. Mais du coup, maintenant, qui s'appelle EDR et qui va être complètement intégré a priori avec DatoRMM qui pourra venir en complément d'une surcouche sur un antivirus, par exemple. Une partie SOC alors qu'il est issu d'un produit Kaseya qui s'appelle RocketCyber, mais du coup, qui s'appellera DatoSOC. Puis après, il y a aussi sur la partie réseau, il y avait des choses intéressantes. C'est vrai que ça fait quand même deux ans que tout le monde galère pour acheter des Switch et des bornes Wi-Fi. Donc déjà, ils ont aussi mis beaucoup d'investissements a priori pour régler tous les problèmes d'Appro sur la partie DatoNetworking. Il va y avoir des nouvelles gammes de Switch. Et surtout, ils lancent une offre de SACI. C'est une DatoEdge. Secure Access Service Edge. Voilà, donc c'est les VPN de nouvelle génération où depuis, tu peux soit en boîtier ou soit un client sur ta machine, tu t'interconnectes sur un cloud qui va te donner accès à la fois à tes applications d'entreprise en cloud, mais aussi te donner accès au réseau de l'entreprise en mode MSP. Donc, à suivre, je ne sais pas si. Ils ont évoqué aussi la partie DatoCommerce aussi. J'ai eu aussi l'opportunité de poser des questions directement justement au stand qui gère ces parties-là et ce n'est pas tout de suite pour l'Europe en fait. Donc, je pense que ça va venir mais ça va être un temps long à mon avis le temps qu'il se met tout ça en place. Puis, j'avais eu aussi la continuité d'activité pour les postes, je crois, la protection là. En fait, c'est la sauvegarde des postes utilisateurs tout simplement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et ça aussi, c'est bloqué au niveau du State et du UK mais ça ne franchit pas l'Europe. Je pense que c'est parce que j'ai posé la question, ils ont dit que c'est un problème aussi lié au RGPD ou lié à la mise en place et donc, pour l'instant, ils regardent comment travailler. Très. Donc, dans l'ordre, il y a les nouveautés qui notent des différents exécutifs de Dato et puis, il y a aussi en fait énormément de présentations, de peer forums pendant deux jours et demi la DatoCon, que ce soit sur différentes thématiques, techniques, business, sales, marketing et autres. Il y a eu énormément de témoignages, ce qu'ils appelaient les peer forums sur plein de sujets. Après, la question que j'aimerais vous poser, c'est, je ne sais pas, à quoi vous avez assisté s'il y a une session qui a particulièrement attiré votre attention et qu'est-ce que vous en avez appris ? En fait, pour moi, dans cette partie-là, on peut imaginer que pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien à du MSP, qui peut débouler dans DatoCon, en fait, s'il cherche des informations, il a à peu près quasiment tout. Parce qu'en fait, j'ai assisté, par exemple, notamment sur un forum d'échange sur la partie construction des modèles MSP. On était encore au poste ou à l'utilisateur. Il y avait un débat dessus sur lequel ils portent des rôles. Est-ce que c'est le modèle qu'on doit amener au poste ? L'autre, il y en a un qui est aux utilisateurs. Mais encore aux Etats-Unis, ce n'est même pas parce que c'est chez nous, on est en Europe. Et c'est très intéressant de voir comment la conception de l'offre. Donc, en fait, là, déjà, il faut l'artier de l'offre. Mais je suis plus basé sur la stratégie et le développement. Donc, j'ai participé aussi à des forums de fusion et acquisition de MSP, de Gary Picard aussi, qui a énormément parlé de l'évolution prochaine, comment la fusion entre deux MSP, comment est-ce possible, etc. Donc, ça, ce sont des choses que c'est vrai qu'on se pose des questions. On est là, ils sont à basse, pour moi, à un niveau beaucoup plus supérieur à nous, en termes de gens. Nous, vraiment, on est au bas de l'écement. Donc, on est vraiment, on ne commence pas en nous. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai participé sur tout ce forum-là et pas beaucoup de techniques, en fait, pour ma part. Mais moi, j'ai participé en n'étant pas très technique que j'ai participé à des forums plutôt autour du développement, enfin, de la stratégie, développement commercial. Intéressant, c'est justement de voir toute la mécanique et tout ce qu'il propose aux prestataires. c'est un peu ce que vous faites sur la France, mais de construire son approche stratégique et puis d'être en capacité de la communiquer, d'être, on va dire, d'être simple, clair pour la personne à qui on va s'adresser en termes de communication pour expliquer le modèle. C'était notamment, là, sur le plan marketing qui était proposé, c'était de fournir des postes, des modèles de postes, de fournir des modèles de livres blancs, des vidéos, etc. Bref, donc ça, c'est très intéressant. Et puis autrement, j'ai assisté aussi à une démonstration quand même sur les outils autour du co-management avec justement la présentation de l'interface mise à disposition des prestataires et des clients avec une gestion relativement simple et fluide pour se répartir les tâches, pour faire glisser par exemple un ticket du partenaire vers le client ou inversement, mettre à disposition les factures, les devis, enfin, machine de guerre sur la manière de gérer la relation. Merci. Et toi, Thomas, je ne sais pas, il y a une session qui est... Alors, j'ai fait des sessions sur les fusions inquisitions aussi. Alors, c'était intéressant parce que c'était proposé par Fred Vaucola. Donc, après, ils ont parlé des fusions inquisitions pour les MSP. Donc, ça, c'était intéressant. Mais ils ont aussi parlé de comment, eux, en tant que cassier, ils approchaient les fusions inquisitions. Donc, c'était intéressant de voir un peu les critères, ce qu'ils recherchaient, etc. Et après, moi, j'ai fait pas mal de sessions plutôt techniques. Surtout, j'ai regardé la session sur la nouvelle version d'Autotask. Il y a des choses super sympas qui arrivent, surtout cette notion de Kanban où tu pourras, du coup, me dire, je ne sais pas si c'est ce qu'a vu Thierry, mais tu peux dropper des tickets, soit pour les assigner à quelqu'un, les changer de statut. ça va être assez sympa et ça va vachement accélérer, je pense, les process et les workflows. Donc, DatoCon, c'est aussi des exposants, des sponsors. Donc, il y en a eu beaucoup. Je crois qu'il y avait un peu plus de 100 sponsors. Une centaine en moins. Je ne sais pas, il y a des solutions qui ont retenu votre attention un peu novatrices. Il y avait des nouvelles sociétés qui, moi, je ne connaissais pas, mais si vous voulez dire un petit mot dessus. Après, moi, j'ai suivi pas mal les forums, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal fait le tour. Il y en avait un, le premier, qui était quand même sponsor Diamonds, je crois, un des plus hauts sponsoring. C'était les Galactics Advisors. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais ça a l'air assez intéressant comme approche. C'est un système un peu d'audit, mais complètement externalisé avec des pen tests et tout le tralala. Donc, il suffit de dire, en fait, je vais tester tel client, telle adresse mail et puis après, c'est grosso modo eux qui s'occupent de tout et d'envoyer le rapport. Donc, pour un MSP, très, très bon outil assez révolutionnaire pour la prospection, pour le coup, pour arriver à déjà quelque chose d'établi et pas juste une note sur une adresse mail ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'était assez intéressant à creuser. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant et nouveau, parce que c'est vrai que la sécurité, en fait, pour eux, c'est limite, on a la sensation que c'est acquis, que ce n'est pas un sujet nouveau. En fait, ils sont dedans, il y a l'écosystème, il y a ce qu'il faut, donc on fait évoluer sur du soc et tout ça, mais ils sont déjà passés à la strata, à l'étape d'après qui est l'automatisation et là, il y avait des vrais trucs nouveaux et là, j'en ai vu trois, moi, qui ont vraiment retenu mon attention. Il y en a un qui va s'instaurer et qui va s'installer comme le principal concurrent de Bridejoge pour ceux qui connaissent. C'est un outil de reporting avec des widgets, tout ça, c'est un outil tiers qui permet de faire pas mal d'affichages et des rapports et du coup, ce que j'ai vu, ça s'appelle MSPBots, donc ça permet aussi de faire les rapports mais ça va même encore plus loin parce qu'ils ont des bots, des petites IA de surveillance qui vont permettre de surveiller un petit peu l'activité des techniciens donc de dire dans tel ticket, normalement, la procédure, c'est ça, c'est ça et du coup, comment ça se fait que le technicien, il n'a pas fait la procédure complète, comment ça se fait que sur ce ticket-là, normalement, le temps maximum alloué sur des tickets, c'est 30 minutes, pourquoi là, on en a passé 45 et ainsi de suite en fait. Plus, c'est un outil très poussé qui permet aussi de faire du dispatching automatique et l'argument du CEO puisque j'ai pu échanger avec lui, c'est de dire en fait, trouver aujourd'hui un humain qui respectera 75 critères pour faire du dispatch, il n'y en a pas ou il va mettre un temps infini quoi donc arriver à faire la pile en permanence en quasi pas de temps, c'est quasi impossible si ce n'est par un bot ou un robot donc ça, c'était hyper intéressant, c'est MSP bot ensuite, il y avait Roost donc ça, Thomas, tu connais puisque tu nous avais un petit peu susurré le nom donc on allait voir ce que c'était donc ça, c'est vraiment du workflow d'automatisation, c'est hyper intéressant dans le plus simple on va dire, c'est d'envoyer un formulaire au client s'il veut ajouter un utilisateur par exemple donc lui, il va saisir les informations qu'on lui demande c'est-à-dire nom, prénom, adresse mail, s'il veut mettre le mot de passe, pas le mot de passe, la location s'il y a plusieurs sites etc, il envoie et après, c'est tout le workflow qui va travailler derrière pour faire ça donc il n'y aura pas d'intervention manuelle ça va jusqu'à aller chercher créditer la licence chez le fournisseur et tout ça jusqu'à limite faire le ticket le compléter s'il y a besoin donc ça c'est super intéressant aussi donc avec beaucoup d'ingénieurs qui travaillent derrière pour assister créer les workflows et tout ça donc on imagine bien qu'une fois que c'est en place il y a peu ou pas d'actions à refaire derrière si ce n'est contrôlé et puis le troisième Fred était venu avec moi c'était le alors c'est un petit peu la même histoire qu'ITGlou pour le coup puisque ça vient d'un MSP ça a été créé par un MSP ça fait 4 ans qu'ils développent ça puisque le développement a été lancé en 2018 ils l'ont lancé en juillet 2022 c'est PIA en fait c'est pareil c'est une petite IA un petit robot qui est intégré intégrable dans les tickets donc avec Autotask avec ConnectWise et du coup on interagit avec donc on lui demande ce qu'on veut faire et tout ça et s'il y a un process ou une procédure il l'applique aussi un peu sur le principe de Roost et de MSP Bots mélangés en fait voilà parce qu'il y avait ouais c'est vrai qu'il y a un gros effet de levier de productivité d'automatisation qui doit être tiré par les MSP parce que c'est compliqué de recruter et qu'il faut chasser aussi tout le temps perdu ok je pense qu'on a pas mal traité le sujet on ne voulait pas non plus que ce soit une vidéo trop trop longue peut-être pour le mot de la fin si on pouvait faire un petit tour de table sur quelqu'un qui s'intéresse aux éléments MSP Connected at Ocon selon vous pourquoi il devrait y aller ? bah moi je vais reprendre les mots de Marc qui l'a dit au début parce qu'en gros ça résume tout et c'est déjà d'une si vous voulez passer du Nokia 3310 au smartphone il n'y a pas le choix voilà voilà ça c'est voilà l'exemple il est 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 c'est ça et la communauté est tellement dynamique on peut pas louper un événement comme ça en fait ça rebooste tout le monde ça remotive tout le monde c'est vraiment un environnement qui est super bienveillant parce qu'on peut discuter ouvertement de tout avec tout le monde en fait ça parle de chiffres ça parle de tout et les gens sont pas là pour garder des secrets ou se concurrencer c'est vraiment pour échanger et avancer tous ensemble sachant qu'il y a de la place sur le marché donc pour ces deux éléments là c'est à faire et à refaire tant qu'il y en a et toi Thierry ? inspiration ça donne de l'inspiration et puis une vision sur notre futur est-ce qu'on est dans le bon chemin et où est-ce qu'il faut aller donc non c'est toujours moi je dirais que même le conduit de changement parce qu'il faut parce qu'on a quand même beaucoup de structures en nous en France qui sont encore dans le modèle 3310 on revient à ça mais c'est vrai que le MSP le Datocon permet en fait à plein d'opportunités et plein de solutions il n'y a pas une seule solution on a tellement de solutions qu'on ne sait même pas en fait finalement vous avez tellement d'opportunités simples à le faire et à la saisir et qu'en fait on a le sentiment de passer à côté si on ne vient pas et c'est dommage parce que autant si il n'existait pas le modèle ou il n'existait pas vraiment l'écosystème on aurait pu dire bon je construis tout ça dans mon garage je fais comme HP ou les autres à l'époque ancienne mais là aujourd'hui on a tous les outils tous les écosystèmes même on a même les équipes on a même les partenaires super aussi qui peuvent accompagner au quotidien donc c'est dommage et en plus Dato il y a un truc super fort que moi j'adore aussi c'est qu'au niveau du marketing Dato n'hésite absolument pas et ne lésigne absolument pas sur les moyens si on sait faire on peut leur appuyer ils vous délivrent tout en bloc et donc moi je trouve que c'est quelque chose de fantastique et il ne faut pas moi je pense que celui qui ne vient pas c'est qu'il a loupé quelque chose c'est une très bonne info parce que ça donne de l'assurance commerciale et quelque part c'est ce qui rassure le client de suivre en fait vers de la nouveauté puisque on voit aux Etats-Unis que c'est vraiment un mouvement mature en marche parce que je pense que la grosse différence c'est que comme en France c'est quelque chose d'assez nouveau enfin nous des fois on voit des gens ils se demandent s'il faut qu'ils aillent sur le modèle MSP ou pas c'est pas une mode en fait c'est une vague de fond et quand on sait qu'aux Etats-Unis ils ont au moins 5-6 ans d'avance facile en fait si tu ne vas pas là-bas tu ne te rends pas compte et puis en plus que ce soit Kadir ou nous qui avons créé en partant de zéro on peut dire que maintenant avec le recul avec 4 ans passés nous on a peut-être 170 clients pratiquement et on voit qu'on vit une sérénité dans la vie quotidienne qui est incroyable par rapport aux époques aux époques passées où on était plutôt en mode pompier avec des situations de tension des situations que là on ne connait pas et qui voilà qui est confortée quand on quand on voit ce genre de présentation on voit que les outils vont encore plus loin pour nous amener encore plus de sérénité de professionnalisme d'où face face à des prospects on leur dit non on vous explique peut-être que vous allez mettre du temps à comprendre mais c'est là qu'il faut aller il n'y a pas à hésiter pour revenir un peu sur le pourquoi aller sur Datocon en fait moi j'ai été à ma première conférence en 2009 alors c'était on reboucle la boucle c'était une conférence qui était organisée par KCIA à Londres et ils avaient fait venir Gary Pica qui était en train de monter une petite boîte qui s'appelait True Methods pour accompagner les MSP j'avais été à cette conférence à Londres j'avais pris une grosse claque j'étais là putain les mecs ils étaient au niveau du discours c'était à milieu de ce qu'on faisait on parle de héros il y a presque 15 ans en France et depuis après moi j'ai toujours fait des conférences aux Etats-Unis parce que c'est le seul endroit en fait où tu peux choper vraiment l'information discuter avec des gens qui ont une grosse expérience dans le MSP en France il n'y a pas tout ça il faut traverser l'Atlantique pour aller chercher toute cette masse d'informations que les Américains en plus de par leur mentalité eux ils ne demandent qu'à partager ce qu'ils ont appris etc donc c'est très agréable et puis pour revenir un peu sur le sujet de départ qui est un peu la fusion d'Atlantique et Kaseya aussi quand tu vois qu'ils sortent 6 milliards de dollars pour acheter des boîtes qui sont des pure players du MSP c'est que voilà ils ne font pas ça pour s'amuser c'est que c'est vraiment un marché qui est hyper sérieux et qui va continuer à se développer et puis il en a remis 14 sur la table pour développer c'est ce qu'il a annoncé 14 milliards oui oui donc ça donne de bons espoirs on va dire c'est clair ben merci je vous propose qu'on clôture là moi juste pour ajouter le pourquoi de la DatoCon comme vous avez compris je suis fan de basket ils avaient invité Shaquille O'Neill pendant la soirée de clôture pour mixer moi j'étais un homme très heureux donc ils ont toujours un invité surprise donc ça peut être aussi une des raisons supplémentaires de venir j'ai une vidéo qui doit rester dans notre intimité prépare les dossiers bien que ça bien que ça en tous les cas ben merci beaucoup merci pour cette conclusion qui fut très intéressante merci Akadir et Ketik d'avoir répondu présent à l'invitation et ben je vous donne rendez-vous à la prochaine DatoCon et Connect IT aussi merci à tous à bientôt merci au revoir au revoir au revoir